Alléluia Je propose que nous puissions nous lever et lire la parole du Seigneur Nous allons lire les livres de Juge au chapitre 6ème Du 12ème au 16ème verset Après nous allons lire les livres de Juge au chapitre 16 Ce sera le verset 5 Le verset 6 Et le verset 18 à 20 Et enfin nous allons lire Luc chapitre 6ème verset 18 à 19 Je propose que les pasteurs lisent le premier passage Et moi je vais lire le reste Juge 6, 12 à 16 Juge 6, 12 à 5 Je lis au nom du Seigneur A 16 L'ange de l'éternel lui apparu et lui dit L'éternel est avec toi vaillant héros Jédéon lui dit Ah mon Seigneur Si l'éternel est avec nous Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent Quand ils disent L'éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Egypte Maintenant l'éternel nous abandonne Et il nous livre entre les mains de Madian L'éternel se tourna vers lui et dit Va avec cette force que tu as Et délivre Israël de la main de Madian N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Jédéon lui dit Ah mon Seigneur Avec quoi délivrera-je Israël ? Voici ma famille la plus pauvre en Manassé Et je suis le plus petit dans la maison de mon père L'éternel lui dit Mais je serai avec toi Et tu battras Madian comme un seul homme Amen Amen Laissez-moi lire avec vous le livre des juges Au chapitre 16e Je partirai du verset Le verset 5, le verset 6 et 18 à 20 Le prince de Philistin montère vers elle et dit Flatte-le pour savoir d'où il vient sa grande force Et comment nous prions nous rendre maître de lui Nous les lirons pour les dompter Et nous les donnerons chacun 1100 cycles d'argent Le verset Vous êtes avec moi ? Le verset 6 Le verset 6 dit ceci Delilah a dit à Samson Dis-moi je t'ai pris d'où viens ta grande force Et avec quoi il faudra te lier pour te dompter Nous irons le verset 18 au verset 20e Delilah voyant qu'il avait ouvert tout son coeur Envoyait appeler le prince de Philistin Leur dit Firmonté cette fois Car il m'a ouvert son coeur Et les princes de Philistin montèrent vers elle Et apportèrent l'argent dans leurs mains Et l'endormir sur ses genoux Ayant appelé un homme Elle réalisa C'est cette tresse de la tête de Samson Il commença ainsi à les dompter Il perdait sa force Elle dit alors Les Philistins sont sur toi Samson s'est réveillé à de son sommeil Et dit je m'en retirerai comme d'autres fois Et je me dégagerai Il ne savait pas que l'éternel s'était retiré Nous allons clôturer par Luc chapitre 6 18 à 19 Il y a quelqu'un? Vous n'avez pas lu? Vous n'avez pas lu? Luc chapitre 6 Verset 18 à 19 Ceux qui étaient tourmentés par les esprits impurs Était guéris Et toute la foule cherchait à les toucher Parce qu'une force sortait de lui Et les guérissait tous Quelqu'un dit Amen Amen Seigneur Dieu d'Israël Merci pour ce moment que tu nous accordes Et nous prions que ta main de faveur soit avec nous Car nous savons que ta force est notre succès Dans le nom de Jésus nous disons Amen Amen Dieu soit loué Alors je propose que tu puisses acheter les CD Pour mieux lire le verset que nous venons de lire Merci à notre Père qui est quelque part Et qui a permis que nous soyons encore là comme chaque année Nous remercions toute l'équipe pastorale Et surtout à vous qui êtes présents Sinon sans vous nous ne serions pas là Il m'a été demandé de parler sur le sujet que nous connaissons Sur va avec la force que tu as Il me reste 47 minutes Donc comprenez que je puisse prendre le boulevard de la vitesse En termes d'explications Pour donner le fondement de ce soir La force que tu as Moi je veux parler du mystère de la force et de ses deux natures Les mystères de la force et ses deux natures Ce thème est une prophétique Ce thème c'est quelque chose de prophétique pour quelqu'un Qui est en ce lieu En fait qu'est-ce que ça veut dire ce thème ? Ça veut dire que l'histoire de quelqu'un va devoir commencer avec cet ordre Cet homme Gédéon n'était pas connu Connu comme après qu'il ait reçu cet ordre Cela est un appel Mais aussi un ordre Une recommandation Dieu en l'appelant était en train de l'envoyer Il est venu prendre quelqu'un qui n'avait pas trop de foi sur sa propre personne Il était en train de parler à quelqu'un qui se croyait limité Et qui n'avait plus une foi véritable vers l'éternel, le Dieu de ses pairs Il s'agit d'une personne qui souffrait d'une crise d'identité Il suffit de voir comment il a réagi lorsque Dieu lui a dit Faillant, héros Il a voulu contester et expliquer l'éternel Il voulait savoir s'il n'avait pas oublié de personne C'était même comme une sorte de menace et de chantage Mais si tu es l'éternel, le Dieu de nos pères On ne te voit plus en circulation D'ailleurs, nous nous posons des questions Si le Dieu de nos pères est toujours en fonction Moi, je sors d'une famille pauvre Mon village est dans les recoins de ma nation Ma famille n'est pas reconnue Je n'ai livré aucune guerre depuis que je suis né Et tu viens comme avec une sorte de flatterie Il dit, vaillant héros Dans d'autres passages, verset, on dit Homme courageux Faire ce, Dieu ne nous appelle pas A cause de ce que nous sommes Dieu nous appelle A cause de ce qu'il est capable de faire à partir de nous C'est vrai, il y a la notion des liens, des coutumes, des traditions Des liens générationnels, des liens environnementaux Les liens, je ne sais comment Mais n'oubliez pas Tu as aussi un lien Qui est parti de l'éternité Qui vient de celui qui t'a créé Il a dit dans Jérémie 1.5 Avant que tu ne sois conçu dans le vent de ta mère Moi, l'éternel, je t'ai connaissé Et je t'avais établi Prophète des nations On appelle ça la prophétie prénatale Des choses qui sont sorties Avant que tu ne sois né Et ça aussi, c'est un lien qui te réclame Les liens de tes familles sont venus après les liens de ta révélation Entre ceux qui ont dit que tu ne réussiras pas Et celui qui a dit que tu seras roi avant que tu ne sois né Qui a prophétisé avant ? Entre celui qui a dit que tu n'auras pas des enfants Et celui qui avait dit que tu en auras 45 Parce que c'est lui l'éternel Qui est le plus puissant Vers l'heure est arrivée Où on doit dire aux démons et à ses alliés Qui n'ont plus rien à faire Leur mandat a été fini à la croix Et la constitution biblique ne lui permet pas un dédoublement des mandats Celui qui règne aujourd'hui s'appelle Jehovah El Shaddai Celui qui se règne aujourd'hui s'appelle Jésus Christ des Nazarenes Celui qui se règne aujourd'hui s'appelle Adon Adonai C'est lui le créateur des cieux et la terre C'est lui qui marche sur les eaux C'est lui qui a ressuscité les morts Qui a la capacité de changer l'eau en vin C'est lui qui multiplie le pain C'est lui qui est sorti de la tombe de lui-même Il est le carnet des armées Il faut croire plutôt à ce que lui dit Au lieu de s'appuyer sur ce que les démons sont en train de raconter Quand le temps de la visitation arrive Dieu sous-estime tout ce qui a tiré ton attention Il vient avec la révélation de ta vraie identité Quand Dieu parle à cet homme Depuis ce jour-là La vraie histoire de Gédéon commence Ça veut tout simplement dire Tous ceux qui sont de cette église Et qui sont soumis par cet homme Doivent savoir La vraie vie de leur destinée va commencer bientôt Donne-moi un amène pour que cela puisse valider la prophétique Ce n'est pas un verset qu'on a tiré Parce que le prophète avait beaucoup de choses à faire Il a dit ça, ça ferait quand même bon Et puis on va leur bombarder ça Non, c'est un oracle de l'éternel Ces versets sont une révélation divine Parce qu'il a vu que tu sous-estimes ta propre personne Il a vu que tu considères trop tes limites humaines Alors que lui ne te voit pas tel que toi tu vois les choses Va avec la force que tu as J'aime ça parce que l'éternel n'a pas dit Va avec la force que je vais te donner dans deux jours Il a dit ce que tu as déjà là Que tu ignorais, que tu ne savais pas Que je suis venu te les révéler Prends ça et pars avec La Bible dit dans psaume 84 Que lorsque le peuple de Dieu marchait C'est en ce moment-là que leur force avait cru La marche fait croître la force Comme Dieu connaissait cela C'est pourquoi il a dit à son serviteur Va avec la force que tu as Parce qu'il sait que dès qu'il va commencer à marcher La force va commencer à prendre de l'ampleur Est-ce que je parle à quelqu'un ? La force croit avec la marche On devient perfectionné avec l'exercice On devient professionnel avec l'entraînement On devient puissant à force d'agir Bien-aimé dans les seigneurs Ce soir je vais parler d'une chose J'ai dispatché mes interventions à trois sous-thèmes Aujourd'hui je vais parler du mystère rattaché à la force Demain je vais parler de quatre forces dont tu as besoin Et le troisième jour je vais parler de l'impact de la force Mais aussi nous allons prier pour activer la force Bien-aimé Personne ne peut marcher s'il n'a pas la force Personne ne peut quitter son lit et descendre de marcher s'il n'a pas de force Personne ne peut prendre les habits et s'habiller s'il n'a pas de force Personne ne peut arriver à manger s'il n'a plus de force Bref rien ne peut se faire sans la force Tout se fait quand on a la force Et la bonne nouvelle est que Dieu déclare que tu as déjà la force Il n'a pas dit je te donnerai la force Il a dit tu en as déjà Et sers-toi de cela Car en marchant je vais la multiplier Aujourd'hui nous allons voir deux personnes qui ont marché avec la force C'est cela que tu comprendras à quoi serve la force Mais avance cela Sachez que la force a deux natures Il y a la force physique et la force spirituelle Il y a la force naturelle et la force surnaturelle Et les deux marchent ensemble Mais c'est celle de l'esprit qui donne la vie à celle de la force Si tu n'as pas la force intérieure Ta force naturelle n'aura pas d'impact Et donc c'est pourquoi Dieu Quand il parlait à Gedeon Lui voyait la dimension intérieure de Gedeon Les compétences qui logeaient dans son être Les compétences enfouies dans sa vie Que Gedeon lui-même ignorait Dans la Bible il y a un homme qui s'appelait Samson Il est sorti d'un couple stérile Et donc vous savez Tous les couples dans la Bible Qui furent stériles Et qui après ont été giflés par la grâce de Dieu Ont enfanté des hommes et des femmes extra-hommes Un peu comme pour dire La stérilité cache des bombes à retardement pour la vie des gens La stérilité n'est pas seulement physique en termes biologiques En termes d'avoir des enfants Tu peux aussi être stérile dans les affaires Tu peux être stérile dans les relations Et Dieu est capable Comme lui-même a dit Celle qui était stérile Enfantera sept fois Donc Samson Est les résultats de l'intervention de Dieu Dans un couple qui était stérile Et quand il est venu Il s'est révélé à ses parents En leur disant ceci Vous aurez un enfant Et toi la maman tu dois te consacrer Parce que cet enfant sera spécial Et le mari était absent Quand le mari est arrivé Elle a fait part à son mari Le mari a un vocal éternel Il dit que l'ange que tu avais envoyé Revient encore Chose qui fut faite L'ange est revenu Il leur a donné des précisions Sur la visitation Après cela La femme est tombée grosse Elle est devenue grosse Elle a eu l'enfant Elle a respecté les instructions On ne devrait pas raser la tête de cet enfant Écoutez-moi l'église Il n'y a pas de percée sans secret Tu ne peux pas réussir sans un secret Et s'il y a quelqu'un qui réussit dans sa vie Il y a des gens qui font de percée dans leur vie Ils vont remarquer à certains moments Les gens viendront pour dire Quel est ton secret ? Donc si jusque là Cette question n'a jamais été posée Ça veut dire que tu n'as pas encore marqué ta génération On ne demande pas à ceux qui ont échoué Quel est le secret pour échouer ? On ne pose la question qu'à ceux qui sont sortis Ils se sont démarqués Et ma prière ce soir Est qu'à l'issue de ce programme Que tu sois compté parmi les gens Qui vont marquer leur génération Que tu recevres des appels et des personnes Qui te demanderont Qu'as-tu fait pour arriver ici ? C'est ce que tu attends de toi et de moi Tu ne dois pas disparaître de la terre sans laisser des traces Tu n'as pas qu'à laisser des enfants Tu dois laisser des choses importantes Surtout dans le royaume de Dieu Tu n'as pas qu'à laisser des maisons Tu dois laisser des traces dans le royaume Et cet enfant a commencé à grandir Et un jour il s'est marié Les princes philistènes sont venus voir sa femme Ils lui posèrent la question Est-ce que tu connais le secret de la force de ton mari ? Ils lui proposèrent un marché Si tu arrives à nous révéler son secret D'où lui vient sa grande force ? Ça veut dire que la force a des dimensions Il dit d'où lui vient sa grande force ? Il y a de petites forces Il y a de forces ordinaires Mais Samson avait une grande force Et c'est ce que Dieu attend de toi La force dont on parle ici Est plus que ce que nous pensons C'est là-bas au-delà du naturel Quand quelqu'un impose la main sur un homme qui souffre du cancer Il a un cancer de foie Et toi tu imposes la main sur sa tête Et après 4 jours la personne va se faire examiner Le cancer a disparu Quel est le rapport entre le foie, le coeur et la tête ? Et le rapport entre une maladie que tu ne vois pas avec la main que tu vois ? C'est parce que derrière cette imposition de main a été dégagée une force qui dépasse l'intelligence humaine Et qui a réglé la situation Sans la force tu ne sauras rien faire Pour prier il te faut la force Pour acquérir des richesses il te faut la force Pour bâtir des maisons il te faut la force Pour faire tout ce que nous voulons faire sur la terre il nous faut la force Donc la force finalement est comparable au moteur Qui donne la vie à une voiture Il y a quelques semaines, quelques jours je venais de quelque part Et donc généralement j'aime prendre mon taxi pour arriver à la maison Madame a décidé de venir me prendre Et j'arrive je l'appelle je suis très 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 loin La voiture s'est arrêtée d'elle-même Vous savez nos voitures d'aujourd'hui qui sont comme des Tintin Parfois on ne sait pas qu'est-ce qui se passe et puis il y a des choses compliquées Elle s'est arrêtée d'elle-même Non j'ai appelé XY qui soit en route pour m'aider à voir si ça sera possible Je lui ai dit madame ces histoires là sont compliquées Il faut ceci c'est là donc je préfère prendre le taxi Finalement ça s'est arrangé Elle est venue en cours de route Elle s'est arrêtée encore Et puis après on a démarré c'est parti et puis ça s'est arrêté encore Le lendemain je suis parti voir des gens appropriés pour arranger ça J'ouvre le capot et dit ah ça c'est telle chose J'ai dit est-ce que vous en avez ? Moi je m'attendais à ce qu'on me dise 500 dollars Je pose la question et je dis c'est 2000 francs Frère écoutez moi très bien Ma voiture si vous la vende aujourd'hui ça peut coûter entre 7000 ou 4000 francs 4000 francs congolais c'est l'exemple Et la chose qui a fait arrêter la voiture Ne coûte même pas 100 francs Qu'est-ce qui se passe ? Frères et soeurs Vous avez tout simplement dit Une petite chose Pour arrêter toute une destinée Une petite chose Pour arrêter toute une destinée Et ici par la grâce de Dieu L'éternel nous dit Que nous n'avons pas une petite chose Lui-même Dieu appelle ça la force que tu as Dieu appelle ça la force que tu as Bien aimé dans le Seigneur A cause de cela Je suis convaincu Que 2018 te portera le nom de gloire dans ta vie Le succès sera ton partage en 2018 La gloire sera ton amie en 2018 L'élévation sera ton amie en 2018 Le succès sera ton partage en 2018 Aucune porte n'était résistant en 2018 Aucune porte n'était résistant en 2018 Parce que la force de tuer est avec toi Cet homme a reçu l'anxion Il a commencé à tuer des gens avec ses deux mains Quelque part on a dit qu'il était tellement fâché Qu'il a enlevé les deux poteaux de la ville De la porte de la ville A l'époque on disait porte de la ville Ce n'est pas comme nos petits portails Vous avez beaucoup étudié Vous connaissez l'histoire Quand on parle de ville fortifiée Et ce monsieur De lui-même Il déracine deux poteaux La Bible dit qu'il les met sur les épaules Et il ne s'arrête pas là Il gravit la montagne Il rencontre les questions compliquées Quelle force A cela les gens ont dit nous devons l'éteindre Bien aimé dans le Seigneur Il n'y a pas de gloire sans combat S'il y a quelqu'un qui a toujours prié Dieu rend moi grand Il faut savoir qu'à côté de la grandeur Tu as aussi des grands combats Les gens te combattront à cause De ce que Dieu a mis en toi Heureusement pour toi et moi La Bible dit Ils te serferont la guerre Mais ils ne te vaincront jamais Mille tomberont à tes côtés Et dix mille à ta droite Tu ne seras jamais Attends Et cet homme avait la force Jusque les jours Jusque les jours où la Bible dit On a rasé finalement sa tête Et quand les gens sont venus pour l'arrêter La Bible dit qu'il voulait faire comme autrefois Et il a perdu la force Je voudrais ouvrir une parenthèse rapidement Et la refermer Si Samson avait perdu la force C'est parce qu'il avait désobéi quelque part Tout en respectant l'instruction De se lever et d'aller avec la force qu'on a Nous devons aussi faire très attention Pour que nous n'ouvrions pas de porte En termes de désobéissance et d'infidélité Qui finalement vont réduire notre force Parce que la force que tu as Elle est capable de grandir Mais aussi Tu peux la perdre Tu peux la perdre Si tu ne marches pas conformément à la volonté du Seigneur Il n'y a pas plus mauvais dans la vie Que de péché Il n'y a pas plus grave dans la vie Que de désobéir à la loi de Dieu Cet homme qui faisait peur à tout le monde Était devenu comme un jouet parmi les Philistines Parce qu'il avait perdu la force Mais je suis convaincu que toi tu ne la perdras pas Parce que la bonne main de l'éternel sera avec toi La deuxième personne que nous étudions aujourd'hui Elle s'appelle Jésus-Christ de Nazareth La Bible le dit dans l'acte 10-38 Il est écrit ceci Vous savez Comment Dieu l'a oué de force Et du Saint-Esprit Jésus-Christ de Nazareth Il allait de lieu en lieu Faisant du bien Guérissant les malards Et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable Car Dieu était avec lui Si vous lisez ces versets Si vous l'escrutez Si vous entrez dans la profondeur Vous allez comprendre Que le secret du succès de Jésus Se trouve dans ce verset La Bible le dit Vous savez comment Dieu l'a oué Des forces et du Saint-Esprit Dans le succès de Jésus-Christ Il était basé sur le fait Qu'il avait reçu de son père La force de travail C'est cette force là Que nous appelons l'onction La capacité divine Moi j'ai vu des gens Qui avaient 15 dollars Et qui se sont retrouvés millionnaires Quelques années plus tard Parce que la Bible le dit Dans l'éthéronome C'est moi qui vous donnera La force d'acquérir les richesses Même pour exceller Dans le domaine financier On a besoin de la force Je suis en train de parler De la force surnaturelle De la capacité de Dieu dans ta vie En termes de talent Qui t'a donné En termes de potentiel Qui t'a donné En réalité l'homme C'est défini En termes de Quand tu es reçu de Dieu C'est le talent que tu as Qui détermine ce que tu seras L'homme n'est rien d'autre Que ce qu'il a comme potentiel Si l'on voit Qu'on apprécie tel monsieur J'entre dans le foot Je ne suis pas trop professionnel Dans cette affaire Mais on parle d'un certain messie Je crois Mais quand on dit messie Ce n'est pas à cause de son nez Ce n'est pas à cause de ses cheveux Ce n'est pas à cause de sa lampe C'est seulement à cause de son pied C'est ces dons qui a fait que messie soit messie C'est les dons que Dieu donne à l'homme Qui détermine la grandeur et la profondeur De sa vie sur la terre En d'autres termes Va avec la force que tu as Fais-tu Sers-toi de charisme que Dieu t'a donné Va avec les dons que tu as Excusez-moi de donner cet exemple Bon, peut-être que je ne vais pas citer les noms On dit sur la terre qu'il y a une nation Qu'on dit la première nation du monde La nation la plus puissante Savez-vous qu'au-dessus de cette nation Il y a un président Et que ce président-là se coiffe de temps à autre Donc il a un coiffeur Et ce monsieur qui coiffe ce président-là De cette grande, la puissante La plus grande puissante du monde Est-ce que vous pensez qu'il coiffe cet homme Parce qu'il a quatre doctorats en économie Il y a des présidents qui cherchent à rencontrer ce président-là Ils n'arrivent pas à le joindre Il y a des ministres qui cherchent à voir leur président Ils n'arrivent pas à le voir Mais à quoi tu donnes ce coiffeur a Ce n'est même pas le coiffeur qui appelle C'est le chef qui appelle le coiffeur Je suis venu prophétiser dans la vie de quelqu'un En déclenant une gloire dans le charisme que tu as En déclenant une gloire dans le don que tu as donné Que ce don-là crie jusqu'au palais royal Que ce don-là t'amène là où personne n'a pas pu t'amener Tant que tu auras ce don-là Aucune porte ne sera fermée Il y a plusieurs années passées J'avais une petite voiture Et j'allais vers Delvaux chez un mécanicien Il portait un nom donné Je ne vais pas donner peut-être que vous le connaissez Ce que j'ai trouvé bizarre c'est quoi A chaque moment que j'arrivais chez ce monsieur Il avait trois ou quatre téléphones Et il y a un moment le téléphone sonne Il prend et dit Alors mon général Tu es où Je vois le monsieur Il est sale dans sa salopette Et quand il parle tu sens qu'il n'a pas été vraiment à l'école Son français a beaucoup de problèmes Mais il dit Mon général Tu es où Ce gars est en train de nous menacer Est-ce qu'il parle avec un général de l'armée Ou c'est le prénom de quelqu'un Après quelques minutes Excellent ça va J'étais attendu tu n'es pas venu Ce monsieur ici qu'est-ce qu'il fait Un jour J'étais arrivé là Cette fois là on l'appelle Mon général Je ne parle pas Moi je dois attendre ce général Qu'est-ce que c'est le général d'armée De la police Ou c'est le prénom de quelqu'un Comment ce petit mécanicien Il n'a que 2% sur le plan intellectuel Je vais dire sur le plan de la formation académique Il peut dire à un général Tu es où C'est là où j'ai compris C'est là où j'ai compris Que ton don s'il est performant Il peut commander les gens Que tu ne pouvais pas commander de toi Et le maître me dit Pastor tu peux partir C'est fini J'ai dit Non j'attends J'entends quelqu'un En fait j'attendais Quelques vingtaine de minutes Je vois une Jeep Deux étoiles Je vois un général sorti Comme c'était un samedi Il était en catch basket Je ne sais pas Mon général Je ne sais pas 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 J'ai dit Moi Je vais faire ça quand Avec tous les petits français Que j'ai Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Demande un général Tu es où Je suis fâché contre toi Je t'éclaire aujourd'hui A partir de ce soir Les dons que tu as Va prier au delà des nations Va te placer des rois vers ta maison Va te placer des présidents vers ton pays Tu te commanderas des gens Qui ne sont pas de ton niveau Va en compte de ta beauté Mais en compte du charisme que tu as Si tu es encore Peu s'en amener A nous autres Je ne sais pas Va avec la force que tu as Moi je n'aime pas Des hommes qui cherchent Des femmes parfaites Si tu vois un homme Qui cherche une femme Irréprochable C'est que c'est un homme Incapable Parce qu'en réalité C'est l'homme Qui fait la femme Moi je me suis marié D'arrivée à 29 ans Je suis marié à 29 ans D'arrivée à 29 ans D'arrivée à 29 ans Non vous ne comprenez pas Les contextes Pourquoi vous dites ça J'ai été consacré Dans les assemblées D'Abrazzaville J'avais 21 ans J'avais pris toute la loi J'avais pas entré dans cette affaire C'était vraiment Quelque chose de compliqué Vous comprenez A 24 ans Alors vous comprenez Que là Tu es pasteur Deux ans Trois ans Tu ne te maries pas Et même les enfants Les anciens Dans le conseil Ici tu es le seul Célibataire Comme j'avais un pasteur blanc Chez les blancs On n'a pas la même notion De temps Donc pour lui Quand j'avais déjà 23 ans C'était déjà bon Mais nous les bantous Il faut se rassurer Qu'on a une maison Une chaise Donc Je me suis marié A 29 ans A 29 ans Pourquoi ? L'une des raisons C'est parce que Je cherchais une femme parfaite Depuis que j'avais commencé A la chercher Songe, rêve, vision, veillée Colloque, séminaire Trois ans Je ne l'ai pas trouvé Jusqu'à ce que Un de mes amis me dira La femme que tu cherches N'existe pas Mais tu peux la créer C'est ce jour-là Que je t'ai sauvé Dites-moi Elle est déjà belle Elle est déjà intelligente Elle a déjà tout Toi tu viens faire quoi ? Non Il faut qu'on dise Quatre ans après Au bas là Parce que l'homme a travaillé Non je savais que c'était Les mamas qui allaient dire Est-ce que je parle à quelqu'un ? Si c'est l'homme qui fait la femme C'est la femme qui charge l'homme Un homme qui a été têtu Depuis l'école primaire Qu'on n'a pas pu redresser Dans la famille Que le préfet de discipline N'a pas pu redresser Si la femme n'arrive pas Donc c'est pas sa femme Parce que l'amour Le pouvoir est une puissance Quand un homme aime une femme Cette femme la peut dire même à l'homme Au nom de Bollingo Il le fera Premier exemple Moi-même Deuxième exemple Le papa qui est à côté de toi Demande le matin Bien-aimé L'amour n'a pas de respect L'amour fait que tout le monde Qui aime devient serviteur Il faut avoir la force Donc nous les papas nous sommes fiers Parce que si nous vous sortons vos photos Le jour du mariage Vous allez regretter votre vie Comment est-ce que vous étiez ? Dans la perique Dans la robe Dans le talon Mais tu as commis Transfiguration Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Transfiguration Là je parle de femme Mais regarde la photo de ton père Tu as la photo à papa 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 Je me souviens d'une histoire Un enfant demandait à sa mère S'il vous plaît maman Comment tu as fait pour aimer papa ? Alors la maman ne comprenait pas Et jusqu'à ce qu'il a dit Attends, attends, attends Il est parti chercher une vieille fauteuil De son père qui l'avait vue dans la chambre Il dit Quand je vois papa ici Je me demande Qu'est-ce qu'il avait fait ? Étais-tu envoûté ? C'était une imposition ou quoi ? Église du Seigneur La force est capable de tout changer Pour preuve Ici c'était une parcelle Il n'y avait pas d'escalier La force de la vision A changé cette parcelle à une église La force de l'argent A transformé cet endroit Et bientôt on va encore acheter Notre parcelle pour les Kodim Parce que nous avons la force Si tu sais que tu vas participer Donne un amène pour que je comprenne La force était sur Jésus-Christ C'est pourquoi dans acte 1.8 La Bible déclare Ne quittez pas le lieu Ne commencez rien du tout Sans la force Sans la force Vous recevrez le Saint-Esprit Et le troisième jour C'est ce qui va se faire Nous allons nous brancher au ciel Recharger nos téléphones Spirituels que nous sommes Pour avoir la force des maîtres Pendant 2018 Personne ne sera lobat en 2018 Tu seras toujours connecté au ciel Tu bâtiras des maisons et tu vivras Tu commenceras de projet et tu iras la fin Tu seras la tête et non la queue Tu ne seras pas lobat La force du Saint-Esprit sera avec toi La force on la craint La force on l'active Quand papa a l'air mon autre Que son âme repose en paix Venez à la maison Pour entraîner son disciple J'ai compris que le succès n'est pas un accident Ce monsieur venait Il peut faire 3, 4, 5 heures du temps Avec ses petits Avec la guitare Pour juste composer un seul 3, 4, 5 La force Il faut entrer dans la profondeur C'est pourquoi je lui ai toujours dit On n'a pas besoin de ta voix Il y a des gens qui ont de plus belles voix que toi La force des musiciens ce n'est pas la voix C'est la profondeur de l'onction Qu'il puise dans le secret Et c'est comme ça que l'éternel fait Heureusement que lui-même a chanté Donc il a compris qu'il faut un secret Sinon ça ne marche pas Il te faut la force C'est pourquoi ne sèche pas jusqu'au 31 Tu dois être branché Jusqu'à ce que tu seras plein Et commencer avec la voix Le succès n'est pas un accident Ce n'est pas une aventure Ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie Il faut agir Même la prophétie a besoin de la force pour l'accomplissement Tu n'es pas la première personne à recevoir la prophétie Il y a des gens qui ont reçu plus que toi Et qui sont morts sans les toucher Pourquoi ? Parce qu'entre l'ainsi dit Et l'ainsi fait Il te faut la force Pour arriver à l'accomplissement Dieu ne travaille pas avec des paresseux Dieu travaille avec des courageux Dis Amen La Bible dit qu'il y avait une femme Cette femme-là avait une perte de sang Durant 12 années Jusqu'à ce qu'un jour elle a repris que Jésus passe Elle s'est dit en elle-même Si je puis toucher seulement sa robe Je serai bien La puissance ou la force de la pensée Un enfant de Dieu doit avoir une pensée pure et puissante Tu ne dois pas rêver des choses qui n'ont rien à voir avec ta destinée Arrête de passer ton temps à rêver des choses bizarres Tu rêves de 100 kilos Tu as des chiens en cravate Frère Tu es connecté dans quel réseau ? Tu dois être connecté au trône de l'éternel Pour voir des anges qui opèrent jusqu'aujourd'hui Cette femme est partie La Bible dit qu'elle a touché la robe Quand elle a touché la robe Elle s'est rendue compte que la maladie était finie Instantanément Et Jésus s'arrêta Il pose la question aux disciples Qui m'a touché ? Qui m'a touché ? Je parle de mystère de la force Des choses incompréhensibles qu'on tire de la force Des choses qui dépassent l'entendement humain Que la force libère Pour Samson nous avons vu Qu'il a fait des choses incompréhensibles Une force capable de détruire plusieurs ennemis lui seul Ici nous voyons Que la force A donné du succès à Jésus Dans l'acte 10 que nous avions lu Les miracles s'opéraient Les guérisons s'opéraient Les démons sortaient Parce qu'il avait une force Ce soir Demain jusqu'au 31 Sache que la force Que Dieu t'a donnée Sache que la force Que l'éternel va renouveler Elle te donnera la capacité D'aller au-delà De la limite de tes 5 sens Tu vas commander des choses Au-delà de l'intelligence Tu vas donner le pouvoir Au-delà des choses puissantes Je viens de la parole du salut Vers O-Tou-Ele là-bas Pour un séminaire Et pendant le séminaire Une dame Vessevera Vessevera Licenciée Alors que nous étions en train de prêcher sur la La prospérité selon Dieu Et voilà maintenant Qu'on reçoit les contrées De ce qu'on enseigne Et cette femme Quand elle a vu cela Elle est venue à l'église triste Moi je ne le savais pas Alors que pendant que je prêchais Elle a reçu la force De croire Que Dieu est capable De toucher son chef Pour qu'elle soit Réinstallée Elle vient réengager Le lendemain Elle dormait On l'appelle Par une grande société minière Où elle était Mais madame nous nous excusons Nous ne savons pas ce qui s'est passé Mais en tout cas Tu peux reprendre ton poste dès maintenant Vessevera La force est capable Dans l'épicerie de la loi Qui a été arrêtée contre ta vie Et je prie ce soir dans le nom de Jésus Que la puissance de l'éternel Que la force que Dieu t'a donnée Entre partout où il y avait des condamnations Et que ces condamnations cèdent maintenant Dans le nom de la puissance de Jésus Jésus a dit Une force est sortie de toi Donc quand on vous dit Allez avec la force que vous avez Cette force là en réalité C'est la présence de Dieu Elle est capable de s'opposer A ceux qui s'opposent à toi Et à te donner la solution que tu cherches Crois à cela Accepte cette grâce J'ai vu une maman De venir Aller en Europe Sans avoir rêvé un jour Qu'elle sera même ici à Brazzaville Elle avait déjà une soixantaine Donc pour elle Elle attendait seulement la mort Elle vendait la braise Et ce jour là Elle est revenue de l'église On a prêché sur la foi Elle est partie vendre ses braises Elle croyait que Dieu est capable de faire fructifier ses affaires Elle ne vendait pas de sacs de braises Des petits trucs là Et elle verra une dame venir devant elle Avec sa voiture Je cherche C'est tout ce que j'ai Bon comme c'est Tu n'as pas de sac Bon qu'est-ce qu'on va faire Si on met ça dans la voiture Ça va salir le coffre La mort il n'y a pas de problème J'ai des bassins ici Je mets ça dessus à l'intérieur Là dedans Et puis je mets dans ta voiture Nous allons chez toi C'est pas tu sais où Non on peut aller Derrière c'est vers chez moi là-bas Et je vais récupérer le bassin C'est fini Et elles sont parties Arriver là-bas Il est temps de descendre Il y avait une fête chez la dame Il y avait une fête chez la dame là Et la dame qui vendait les braises C'était un mongala Et le mari de la dame Là qui a acheté les braises C'était un mongala L'on boyait la maman C'était un mongala C'est sûr qu'il avait une fête Et quand la maman a descendre Et qui vient de la bambi C'est une sable C'est elle-bas Si on n'a pas le mongala Et moi on n'a pas le mongala Ce n'est pas la mongala Car les malades Ils sont des salles Mais n'a pas le mongala Mais on n'a pas le mongala Il y a un temple Mais il est de mon village Alors quand la maman a eu l'ambé Moi il n'a pas le mongala Je n'ai pas le mongala J'ai eu Je n'ai pas le mongal Il y a une une sable Le don t'amènera même là où les démons ne pouvaient pas s'imaginer Vous savez ce qui donne comme ça là Vous savez si ton don commence à agir Ce qui donne comme ça là Il est imposé et pas à battre Avec toute la politesse Mais comme un dictateur Donc ils ont imposé Maman a dit bon Il y a seulement un homme a dit Il y a seulement un homme a dit Il y a seulement un homme a dit Oui 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 Si ton don commence à dire Maman a dit Dans le ciel ici Maman a dit qu'il y a un homme a dit Il y a un homme Il faut que ton père soit 10 francs Tant que ton père ait un homme a dit jamais Cette femme ne quitte pas Elle a dit qu'elle a engagé Et puis on voit que dans 2 semaines Il y a une formation Dans ce cas-là Il y a un homme a dit C'est-à-dire que son père était de deuxième breach Il y a un homme a voyagé A un homme à un homme Et il y a 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 un homme pour voyager aux annales visées aussi soit visant à visant les nannes d n'as aucun mois n'est pas tout bas qu'au camo loulé n'y a pas que surprendre de vina amène l'icabona e coco tu savais un monde au yo au tic à l'accueil à la vie n'a été au covo capillaire au tic à l'accueil à parce qu'il n'y a pas de doucement il n'y a pas de doucement je suis venu à un restaurant je suis venu à un restaurant vous prenez quoi comme entrée ? entrée ? je suis déjà entrée au monde Amen cette femme là moi si j'y l'avais et je suis venu seul et ce qui s'en dit tiens vingtards c'est moi le démon j'y ai pas Bowy le nom de papa, il a un visage il a un visage 4 fois, il a un démon il a un démon, il a un thé et ça c'est comme ça, c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen c'est comme un artiste qui est à la décision c'est comme ça, il a un photo, un émetteur français c'est comme ça, don don va te vendre don don fera ta publicité c'est comme ça c'est comme ça, c'est comme ça c'est comme ça qu'on appelle la force que tu as il n'y a pas de force sans forme toute force est une force c'est comme ça c'est comme ça c'est ce que tu as on trouve toujours c'est ce que tu as ministre monsieur le ministre je suis venu au premier ministre je suis venu au premier ministre tu as commis un souk papa, je suis venu au palais présidentiel je suis venu à la force que toi tu as les choses que toi tu as n'est pas honte de la grâce que Dieu t'a donné donne-moi la main de puissance si tu crois que la force que Dieu t'a donné va t'amener quelque part j'aimerais que tu t'élèves là où tu es lève-toi là où tu es tout bonnement dit à deux personnes j'ai tout ce qu'il faut pour réussir 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 tu as quelque chose tes relations que tu as là c'est une force pour réussir j'ai tout le temps j'ai tout le temps il y a quelque chose que vous avez ce que tu cherches n'est pas chez le voisin ce que tu cherches est en toi-même puise la force dans ce que tu as demain nous allons parler des sortes de forces et comment les activer je viendrai un peu plus tôt pour ne pas prêcher rapidement comme aujourd'hui mais si tu es d'accord avec moi, fermez les yeux en disant au Seigneur ceci Père éternel ce soir j'ai compris que ce que je cherche tu l'as mis en moi apprends-moi à le découvrir apprends-moi à le découvrir la force la force les talents les potentiels les grâces qui sont dans ma vie qui sont dans ma vie s'il te plaît s'il te plaît permets-moi de prendre conscience de cela permets-moi de prendre conscience de cela et de les activer dans le nom puissant de Jésus-Christ pendant deux minutes je verrai que ceux-là qui sont là avec nos mains tu commences à clamer et que tu commences à prier pour proclamer ta force commence à dire que j'ai la force et je prends la décision de marcher avec la force que j'ai commence à proclamer que je suis fort et j'avance avec la force que j'ai commence à proclamer que je suis fort et j'avance avec la force que j'ai j'entends quelqu'un prier avec les mains et sa voix Alléluia 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 Oh Dieu Dieu Merci Seigneur Merci Seigneur pour la force Merci Seigneur pour le temps Merci Seigneur pour les mystères de la force dans la vie de ton serviteur la force qui transforme la force qui transforme la force qui perce le secret de la gloire car tu l'as dit et ton serviteur l'a reçu et ta servite et ta servite l'a reçu au nom de Jésus nous disons Amen Amen Je disais avant de commencer la prédication que la foi vient de ce qu'on entend Alléluia Nous vous encouragez de même avec le contenu que vous ne vous demandez de notre mort Les gens nous demandent nous nous demandent parce que nous nous demandons des gens de notre mort de notre mort Alléluia 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 Alléluia